En cette fin de septembre, le jour se lève sur la plaine de la Chavée. J'y suis accueilli par les rares guturaux de deux serfs qui se répondent. Qui sont-ils ? Celui que je découvre d'abord est un grand douze corps à la haute ramure. Je le connais bien, c'est Papy. Le vieux baroudeur porte les souvenirs de nombreux brâmes. Cicatrices, oreilles ébréchées, œil tuméfié. Il a rassemblé autour de lui quelques femelles. Mais ce n'est pas du goût de son voisin qui le lui fait savoir bruyamment. JL, puissant quatorze corps aux voies massives, est le maître de place. Et il n'est pas partageur. Il entend bien reprendre la demi-douzaine de biches que Papy lui a subtilisées pendant la nuit. Alors que les deux grands serfs s'insultent copieusement, la petite troupe de Papy se rapproche de la harde principale. Ces biches ont envie d'aller retrouver leurs parents, leurs amis. Car toutes les femelles d'une harde le sont. Elles sont affectivement liées les unes aux autres. Papy est trop nerveux. Son expérience lui a appris que malgré sa taille, il n'aurait guère de chance en cas d'affrontement avec l'artillerie lourde de JL. Et perdant son sang-froid, il se met à trottiner parmi les biches en bramant, ce qui déclenche immédiatement la fureur du maître. JL se dirige vers lui avec une allure décidée qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Papy n'a guère le choix. Il doit prendre la fuite au plus vite et sans se retourner, abandonnant derrière lui son petit arpaille. Toute honte bu, il court se retrancher dans le sous-bois, d'où il observe la suite des événements. Tranquillement, JL reprend sa cour aux femelles qui l'entourent, et dont certaines seront bientôt en chaleur. Il brame activement et ses larmiers, grands ouverts, diffusent une sécrétion épaisse dont l'odeur stimule les biches. L'ant tiré afin de mieux capter leurs effluves, il poursuit sans relâche celles qui l'intéressent le plus. Mais elles ne sont pas encore prêtes pour l'accouplement, et elles se défilent. Il devra attendre les heures bleues. A l'autre bout de la plaine, retentit un brame puissant et agressif. Un nouveau serf arrive. C'est un magnifique 14 corps, élégant et athlétique. Je l'ai appelé Joli 14. Il a des ambitions, il ne s'en cache pas, et il se rapproche fièrement de la troupe. Jiel est attentif et l'avertit de suite. Joli 14 arrête un instant pour examiner la situation. L'odeur des biches lui fait tourner la terre. Il fraie ses bois sur le sol tout en s'aspergeant d'urine. Autour de lui se diffuse une douce odeur caprine, caractéristique du serf en rute. Très excité, il brame sans arrêt. Reprenant son avance, Joli 14 pénètre brutalement dans la harde et se met à harceler les biches sans vergogne. Jiel n'est pas prêt à accepter un tel affront. Il se porte à sa hauteur et le ton monte vite entre les rivaux. Séparés de quelques dizaines de mètres, les deux grands serfs marchent en parallèle et se toisent. Il se méfie. Aucun des deux ne se décide au combat. Impressionné sans doute par la taille du Jiel, Joli 14 finit par abandonner, le laissant seul aux commandes. Il s'écarte un peu, se couche dans l'herbe et brame pour faire savoir qu'il ne compte pas en rester là et que la saison du rute est encore longue. Faisons maintenant une petite pause dans cette belle aventure parmi les serfs en brame. Quel matériel recommandes-tu pour observer ces animaux ? Je recommande des jumelles, évidemment, comme pour l'observation de la nature en général, c'est absolument indispensable. Alors si on observe de jour, comme moi j'ai pu le faire pour réaliser ces images, je vais recommander des modèles de jumelles compactes, comme par exemple des formats 8x32, 8x34 que voici. Ce sont des formats qui sont légers, qui sont petits, qui sont performants, polyvalents, très agréables à utiliser. On peut bien entendu aussi aller vers des formats de type 10x42, c'est un grand classique pour l'observation de la nature. Ça peut aussi se décliner en 8x42 pour avoir un peu plus de luminosité en soirée. Ce sont toujours des formats compacts, agréables, polyvalents, légers. Maintenant, comme c'est souvent le cas pour les mammifères, on doit sortir tard le soir, puisqu'ils sont généralement crépusculaires, voire nocturnes. On va avoir besoin de jumelles avec une luminosité supérieure pour y voir, simplement. Il va falloir alors aller vers des modèles de type 8x56. C'est plus lourd, c'est plus volumineux, mais c'est ultra lumineux et c'est donc très efficace quand il n'y a plus beaucoup de lumière. Très bien. Et si on veut davantage de conseils pour un modèle plus précis ? Eh bien, on peut évidemment s'adresser chez nous, chez Top Optics, et nous fournirons tous les conseils souhaitables. Parfait. Continuons maintenant avec cette belle vidéo. Retrouvons les serres. La matinée est maintenant avancée. Et à l'ombre de la lisière, les biches se couchent pour ruminer paisiblement. Parmi elles, J.L. monte la garde. Sortant du couvert sans crier gare, un petit serre au pelage gris vient se planter devant le groupe. C'est Bricefer, un jeune adulte qui a plus d'ambition que de moyens. Bricefer n'ose pas avancer. Après quelques va-et-vient, il fait demi-tour et retourne dans le sous-bois. Je le suis et je l'observe alors qu'il passe un long moment à marquer vigoureusement les arbres qui l'entourent. Il frotte ses bois contre l'écorce et surtout sa terre et son encolure, enduites des sécrétions grasses du larmier. Il veut faire savoir aux alentours qu'il est là. Mais résigné, il finit par se coucher en attendant des jours meilleurs. Papier vincé, joli quatorze repoussé et Bricefer dégoûté, J.L. jouit d'un instant de répit au cœur de la harde. Il renifle attentivement les odeurs que les biches ont laissées sur le sol, afin d'identifier celles dont les chaleurs approchent. Si l'une d'entre elles fait mine de s'écarter, il la suit, menton haut, dans l'attitude de menace habituelle des cerfs et des biches. Effrayé, la belle n'insiste pas et revient au bercail. La tranquillité est de courte durée pour J.L. D'impertinents ados, attirés par ce des parfums, tentent de se glisser parmi les biches et il doit les expulser manu militari. Les imprudents s'en tirent avec un sprint éperdu et une belle frayeur. Mais ils essaieront encore et encore, se bâtissant ainsi une expérience qui leur sera utile dans les années à venir. L'après-midi s'écoule. Venant du coteau, un gros cerf s'est rapproché discrètement par le bas de la plaine. Je le connais bien ce vieux briscard. C'est le crabe. Le crabe est un dur à cuire, un costaud à la voie caverneuse. Cependant, sa ramure est modeste et il ne ferait pas le poids en tête à tête contre J.L. Mais il n'en est pas à ses débuts, il connaît la musique. Il sait qu'en fin de journée, la biche meneuse entraînera ses compagnes broutées vers la rivière. Sans faire de bruit, restant toujours à bonne distance, il se place. Et attend. Comme prévu, les biches font mouvement. Occupé à repousser un impétueux et insistant fruliquet, J.L. ne les a pas accompagnés. En quelques minutes, le crabe se trouve entouré des femelles et de leurs capiteuses odeurs. Il lève le museau en écartant les lèvres pour mieux les humer. On dit qu'il muse. Baissant la tête, narine dans l'herbe, ils cherchent leur parfum. Alors, le crabe sort le grand jeu du serrant rut, la serrant énergiquement le sol avec ses bois et s'aspergeant d'urine. Sur-excité, langue tirée, il se met à poursuivre les biches les plus tentantes en un balai qui donne le tourné. Quand J.L. revient de son expédition guerrière, il n'en croit pas ses yeux. Le vieux gredin lui a carrément volé tout son harem. Qu'à cela ne tienne, le seigneur s'avance pour remettre de l'ordre. Le crabe est trop prudent pour l'affronter et, tournant humblement le dos, il se retire prudemment dans un bouquet d'arbres. Les biches hésitent. Une, deux, puis trois. Presque toutes reviennent entourer sa majesté J.L. Mais deux d'entre elles ne se décident pas et le crabe tende sa chance. Alors que J.L. sermone vertement les fugueuses, il presse ses conquêtes et les mène vers le coteau boisé où il sera à l'abri de la colère du maître de place. Sans bagarre, sans risques inutiles, là où tous les autres séducteurs ont échoué, le vieux serf a réussi son coup. Le soir prend lentement possession du domaine. Sur les hauteurs, en sous-bois, Papy, Bricefer et les autres perdants du brâme se consolent comme ils peuvent. Un peu à l'écart dans la plaine, J.L. n'a pas renoncé. Il profitera de la moindre faiblesse du J.L. Discrètement, sans pousser un raire, le crabe veille jalousement sur les beautés qu'il a mises à l'abri. Durant les quelques semaines que dure le brâme, chaque jour, chaque nuit, raconte une nouvelle histoire. Tu observes le brâme du cerf depuis plus de 20 ans. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui cherchent un bon endroit pour observer tout ça ? Je leur conseillerais d'aller dans un grand domaine, dans un grand parc, de grande dimension donc, où les animaux développent un comportement parfaitement naturel et où ils sont habitués à la présence humaine, où ils sont donc moins craintifs. C'est idéal pour avoir de bonnes observations, c'est idéal aussi pour faire de bonnes photographies, d'autant plus que comme ils n'y sont pas pour chasser, les animaux sont également actifs de jour. Tu ne conseilles donc pas d'aller voir les cerfs en forêt ? Non, je ne conseille plus d'aller voir les cerfs en forêt, et ça pour deux raisons. La première raison, c'est qu'observer le brâme du cerf, c'est devenu une mode. Il y a énormément de monde qui veut y aller, et donc cela cause un dérangement très important aux animaux. D'abord, c'est la foule, on est au coude à coude, ce n'est plus très agréable, la magie de la nature n'y est plus, et bien entendu, ça dérange les animaux. C'est pour moi la raison essentielle pour laquelle il ne faut plus le faire, c'est une période extrêmement critique, la période du brâme du cerf, c'est la période de reproduction, les animaux doivent pouvoir jouir de tranquillité. La deuxième raison, c'est qu'étant dérangés, les animaux se replient de plus en plus en profondeur dans la forêt, vers des endroits où ils sont encore tranquilles, et on n'a donc plus la possibilité de faire de bonnes observations. On peut encore les entendre de loin, mais on ne peut plus les observer, on ne peut plus les voir. Et d'autre part, face à ces perturbations, les propriétaires terriens, l'administration forestière ou les gérants des droits de chasse font en sorte que le public soit canalisé, soit écarté en définitive, et à nouveau, ça ne permet plus de bonnes observations. Quels seraient donc les meilleurs endroits pour jouir du brâme du cerf sans déranger du coup les animaux ? Ça dépend bien entendu un peu d'où on se situe, d'où on habite. Dans l'idéal, je dirais qu'il y a deux paradis pour ça, c'est le parc de Richmond à côté de Londres, et le parc de Durehaven à côté de Copenhague. Ce sont des domaines où les cerfs sont parfaitement à l'état naturel. Ils sont libres sur une superficie qui est environ 1000 hectares, donc leur comportement est tout à fait naturel. Mais c'est peut-être un peu loin. Alors dans des pays comme la France, par exemple, il y a des domaines comme Chambord, qui est bien connu. En Belgique, il y a le parc de Ansurles, qui est celui où j'ai réalisé ces photos. Ce sont de bons endroits. Il faut simplement se renseigner avant de choisir un endroit, parce qu'il y a beaucoup de parcs de vision de petites dimensions, où les animaux sont donc vraiment confinés, et où ça devient plutôt des animaux de ferme que des animaux sauvages. Merci pour tes conseils et à bientôt pour la prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada